bonjour bonjour mes amis aujourd'hui nous allons remplacer un roulement arrière pour lexus alors comme vous pouvez le constater aujourd'hui nous sommes sur une lexus moteur 2,5 litres c'est une si 250 avec une puissance développée en 208 chevaux sur le bitume bon on dit roulement c'est plutôt il ya tout un ensemble un moyeu roulement les bougeons tout est complet tout sera remplacé donc nous allons voir comment faire ça ensemble on y va à mes amis et bien on n'a pas besoin d'appareil pour repousser les pistons voilà pas besoin de tout retirer c'est bourré de rouille il faut enlever le verrouillage pensez à déverrouiller ah ouais c'est là c'est du 12 points et bien il nous faut du 12 points ici mes amis c'est du 12 points que ça prend voiture de prestige donc il faut une intervention prestigieuse avec des outils peut-être même de luxe tu dois sûrement te moquer de moi toi et bien mes amis pour ce genre de véhicule d'info faire aussi des dépenses voilà oh mais là on est en trois cas là bon je voulais pas mais je suis obligé de sortir non seulement je vais sortir l'artillerie lourdes mais aussi l'artillerie de luxe 1500 Nm à l'arrachage là on est bien 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 oublié d'accord on sent que c'est super bien coincé quoi on est bien Ah, ça va y golpear là. Ah, ben voilà. Regardez bien comme c'est rouillé. Voilà pourquoi j'ai eu beaucoup de mal à retirer ça. Donc maintenant, on va sortir ça de l'autre côté. C'est parti. 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 Je ne voulais pas, mais je serais obligé de faire appel aux titans. Je ne vais pas te donner toute la dose parce que... Pas toute la dose. Pas toute la dose. Seulement ça. Pas toute la dose. Ça va aller. Ne pleure pas. Ça va aller. Tu le sens ? Ça va aller. Il n'y a plus de moquerie maintenant. Féroce. On y va. Voilà. Mes amis, finalement, c'est vraiment coincé. Il est vraiment, vraiment coincé. Il faudra tout démonter. Franchement, les données changent là. Ça change la donne. On va laisser tremper. On va laisser tremper un peu. On va laisser mijoter. Voilà. Et s'il nous faut tout démonter. C'est pas grave. Mes abonnés sont là. On va tout démonter. Alors, quand ça bouge, j'en profite pour mettre... Pour le lubrifier encore. Comme ça, ça pénètre bien. Donc là, on a une butée. Donc, on va reprendre de l'autre côté. Bon, tiens. Mon apportisseur, je tape et tu tires en même temps. Attends, attends. Tu te passes pas. Bon, on va essayer ça. Alors, est-ce que ça va bouger ? Eh, mes amis, finalement, il faut démonter tout le système. C'est vraiment coincé. Ça doit se moquer de moi, là. Bon, on va faire autrement. Eh bien, nous allons passer à autre chose. À un autre niveau. À petit... À quand même... Mecceu... Pas moins d'un peu. Un peu plus. Ah ouais, d'こ plus. C'est parti ! On voit déjà mieux là, c'est bien bourré de rouille Il faut démonter tout le système Et bien voilà mes amis, on ne peut pas faire autrement On doit enlever ça, tout est bien rouillé déjà C'est ce qui est bloqué, qui est oxydé, on doit enlever ça maintenant Enfin voilà, regardez bien l'épaisseur de la rouille qui emprisonnait le roulement Normalement ça ne devrait pas rester coincé comme ça Regardez bien, l'épaisseur de l'oxydation Bon, il va falloir tout poncer, tout nettoyer Vu l'épaisseur de la rouille, ce papier là est beaucoup trop fin Je vais prendre du 80 Là c'est plus rapide Un petit traitement pour que ça puisse plus se reproduire On est pas trop mal là Comme ça on n'a plus ce problème là Voilà, ça doit entrer facile comme ça Attention, il y a un sens On retourne ça Puisque nous avons 4 vis qui vont derrière N'oubliez pas, protection ABS Pensez à bien placer l'orifice du capteur ABS Bien en face de son emplacement Ici Mais là aussi, je vais vous donner un petit coup Parce que c'est vraiment fade Heureusement c'est pas la même matière Surtout, il faut prendre quelque chose au même diamètre que ça Sinon vous n'allez pas pouvoir l'avoir Ou bien quelque chose comme ça Mais si vous donnez un peu par là, un peu par là Un peu par là, ça fonctionne pas ici Ça, comme ça Ça doit rentrer simultanément par autour Et pour ce genre d'opération Je préfère prendre un marteau anti rebond Puisque les coups aussi, les frappes aussi doivent être précis Ça rentre Vous frappez Il faut que le rebond là, dépasse le niveau du roulement Parce que le capteur va traverser ici Bon là, je vais visser un peu Voilà, on est bien là Là, il y a un millimètre Il ne manque à peine un millimètre Même pas un millimètre Il faut faire des sons encore C'est vraiment super précis Voilà, là on est bien On est bien Prêt au remontage Eh bien mes amis, j'ai commis une erreur Enfin pas vraiment une erreur En fait, j'aurais dû mettre ça avant Parce que là, ça passe pas Dans ce cas, je suis obligé de Soit démonter ça L'ouvrir Et le placer Ou soit tout refaire à zéro Vu que je suis déjà au couple Et vu que ça a été très technique Pour faire entrer le cache de l'ABS Dans ce cas, je pense que je vais ouvrir Ouvrir les mâchoires Et je vais laisser ça en place J'étais pris par ça, donc voilà Sinon, on place ça d'abord Et après, on remet le roulement Un peu Un peu Un peu Un peu Un peu C'est parti. C'est parti. C'est pas facile du tout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais mettre ça comme ça. Faut faire attention pour ne pas perdre le réglage. C'est parti. 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 C'est parti.